Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on n'y voit pas grand chose aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui je vais parler de luminosité parce que je vais parler de la dépression saisonnière. Alors je vais être le plus bref possible parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Je voudrais simplement commencer par préciser que dépression saisonnière c'est un terme que j'aime pas trop. Alors apparemment dans le DSM il a fini par être remplacé par troubles affectifs saisonniers. Petite acronyme à l'américaine qui est intéressant parce qu'il met l'accent sur le fait que c'est un trouble de l'humeur et que c'est saisonnier. Et surtout qui a le mérite d'enlever le mot dépression parce que dépression c'est une pathologie à part entière. Quand je dis pathologie c'est absolument pas un jugement de valeur, simplement c'est quelque chose de très complexe. Le seul remède, enfin remède c'est un bien grand mot, en tout cas la seule alternative qu'on a trouvé pour lutter contre la dépression chronique ou la dépression non saisonnière c'est les antidépresseurs. Et il faut savoir que les antidépresseurs c'est une chimie assez frustre qui a de nombreux effets secondaires que les gens mettent souvent très longtemps avant de trouver le bon antidépresseur. Donc il faut vraiment bien choisir son médecin et surtout, je connais pas de remède naturel. Même si évidemment plus vous ferez de l'activité physique et plus vous prendrez des vitamines et des oligo-éléments, des micronutriments, bref tout ce qui est de l'ordre du complément alimentaire, plus ça augmentera vos chances de réduire votre tendance dépressive. Mais à part ça, n'étant pas un expert en médecin naturel, je n'ai rien à dire sur le sujet. Je voulais juste faire cette introduction pour bien séparer la question de la dépression saisonnière et de la dépression tout court. Pourquoi j'aborde ce sujet avec vous ? Bah tout simplement parce que je suis en proie moi-même à la déprime saisonnière, ce qui est évidemment très pénible puisque ça impacte directement mon niveau de productivité. Or, j'ai tout intérêt à garder un excellent niveau de productivité parce que, bah déjà tout simplement, vu que je suis à mon compte, si je suis pas productif, je meurs de faim et je me retrouve à la rue. Si je vous dis que je suis sujet à la déprime saisonnière, c'est évidemment parce que ce n'est pas la première année où j'en sens les effets. Et j'ai commencé à tester une méthode pour lutter contre ça l'année précédente et je l'ai testée pendant l'automne mais aussi pendant tout l'hiver. Vous vous en doutez, cette méthode c'est la luminothérapie. Sauf que je n'ai pas investi dans une machine, dans une lampe luminothérapeutique, mais je fais de la luminothérapie naturelle. Je sens que c'est le moment où vous allez devenir extrêmement sceptique puisque vous allez me dire, oui mais comment tu fais de la luminothérapie naturelle au mois de décembre ? Et vous avez parfaitement raison. Si vous avez un emploi du temps salarié, que vous travaillez 35 ou 40 heures par semaine à des heures de bureau, en gros pendant l'hiver, vous allez vous lever, il fera nuit, vous allez prendre des transports ou prendre votre voiture pour vous rendre à votre lieu de travail, là il fera jour mais vous serez à priori enfermé dans un bureau ou dans un magasin, et puis le soir quand vous sortirez, il fera nuit. Ce qui veut dire qu'à part le week-end, si vous avez la chance d'avoir un week-end ensoleillé, même s'il fait très froid quand il fait un grand ciel dégagé au mois de janvier, eh bien ça ne vous laisse pas beaucoup d'alternatives pour la luminothérapie. C'est pour ça que j'insiste sur l'importance qu'il y a à prendre le contrôle de votre emploi du temps. Et pour prendre le contrôle de votre emploi du temps, il n'y a pas 36 méthodes. La première, c'est de devenir entrepreneur. La deuxième, c'est d'être rentier. Je n'ai pas de recette pour devenir rentier, même si c'est la mode des revenus passifs en ce moment sur Internet. Et la troisième, c'est de négocier un temps partiel avec votre employeur si vous tenez absolument à rester salarié, parce qu'il y a des gens qui sont dans un domaine d'activité qui leur plaît ou dans une entreprise dont ils aiment l'ambiance. Donc la contrainte que moi j'ai en étant à mon compte, qui est que si je ne suis pas productif, je me retrouve immédiatement clochard, c'est aussi un avantage parce que comme je suis à mon compte, j'ai un certain contrôle sur mon emploi du temps. Ça implique quoi ? Alors, je fais cette vidéo un dimanche. Donc, il y a plein de gens qui ne travaillent pas le dimanche, mais l'exemple que je vais prendre est valable toute la semaine. Je ne sais pas à quel point rend l'image de la caméra aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière, il est 6 heures et le ciel est couvert, d'accord ? Il est couvert et il y a une heure, il tombait des cordes, il y a eu un immense nuage noir-bleu-gris, c'était très beau ceci dit, qui a apporté l'orage et la pluie avec lui. Et pourquoi je dis que ce nuage était très beau ? Parce que moi je l'ai vu en étant dehors, et je l'ai vu sous forme de clair-obscur. Pourquoi j'étais dehors avec ce clair-obscur ? Parce qu'avant que l'orage n'arrive, on a eu un moment d'ensoleillement. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je venais de terminer mon déjeuner, j'ai vu ce soleil, même si j'ai vu qu'il y avait des nuages, que ça menaçait, etc. Je suis sorti, et j'ai marché pendant une heure au soleil. L'idéal, c'est effectivement de marcher, simplement marcher, ça a un premier inconvénient, qui est que si vous faites un long périple, par exemple, quand vous marchez une heure, c'est difficile de passer une heure entièrement au soleil, selon l'heure de la journée, il y a des ombres plus ou moins importantes. Moi, j'ai fait un trajet, que j'ai improvisé, j'ai la chance de vivre dans une ville qui est plutôt charmante, et dans laquelle on peut se promener, une ville dans laquelle il y a de la nature. Néanmoins, je n'ai pas cherché spécialement à être au contact de la nature, mais j'ai cherché uniquement à suivre les trottoirs ensoleillés, et en évitant évidemment les rues trop passagères. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Pendant une heure, j'ai suivi le soleil, et j'ai zigzagué dans la ville, en suivant toujours les trottoirs ensoleillés, ce qui fait que pendant une heure, j'ai eu du soleil de manière ininterrompue. Il y a une alternative à cela, et c'est l'alternative que j'ai pratiquée l'automne dernier, et l'hiver dernier, parce que j'étais extrêmement fatigué par moment, malgré les vitamines, malgré les oméga-3, etc. Tout simplement parce que je ne crains pas seulement la déprime saisonnière à cause de la lumière qui baisse, mais je suis également extrêmement sensible à la température. Et la température, du coup, exacerbe les effets de la dépression saisonnière. C'est extrêmement pénible pour moi, surtout que je suis grand, je fais 1m92, je suis relativement fin, ce qui veut dire que je suis plus frileux qu'une personne qui serait plus petite ou plus grosse. Trêve de dégression sur ma frilosité, j'étais donc extrêmement fatigué par moment l'hiver dernier, et qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai choisi, plutôt que de marcher pendant une heure, j'ai la chance d'avoir à 5 minutes à pied de chez moi un banc qui est en plein soleil tout l'après-midi, même l'hiver. J'allais, dès qu'il y avait du soleil qui sortait, j'allais m'installer sur ce banc et j'y passais au moins 20 minutes en plein soleil. Alors, couvert, quand c'était le mois de décembre ou le mois de janvier, évidemment que j'avais un gros manteau, j'avais plusieurs pulls, etc. Mais ce qui est intéressant, je le précise tout de suite, bien sûr que c'est important d'exposer notre peau au soleil, ça aide notamment pour tout ce qui est relatif aux vitamines, mais en fait, la luminothérapie, pour revenir à la luminothérapie qui se fait avec des lampes, elle s'occupe principalement des yeux en fait. L'idée, ce n'est pas d'exposer votre corps, la luminothérapie, ce n'est pas une séance d'UV, le bénéfice de la luminothérapie viendrait directement des yeux. Ce qui veut dire que même si vous allez vous mettre au soleil, alors que vous êtes presque intégralement recouvert, que vous portez des gants par exemple, eh bien, votre visage, c'est ça l'essentiel, c'est que votre visage soit au soleil et que votre visage puisse contempler le ciel bleu, le ciel dégagé, parce qu'il y a plein de jours en hiver où le ciel est dégagé, ce sont ces jours d'ailleurs où il fait les plus froids aussi, mais voilà, l'idée c'est que la lumière passe par vos yeux, c'est là surtout que se situe l'effet thérapeutique. Et comme j'ai été épuisé à ce moment-là, eh bien, plutôt que de marcher, je m'asseyais et je m'asseyais vraiment sans distraction, je n'essayais pas de lire un livre, par exemple, je n'écoutais pas de musique, en tout cas, j'ai évité le plus possible d'écouter de la musique pour aussi profiter du calme environnant, pour vraiment me faire une pause sensorielle, vous savez que je suis un obsédé de la diète informationnelle, mais c'est important aussi de faire des diètes sensorielles, ce qui va m'amener à évoquer l'autre outil que j'utilise pour gérer ma tendance à la déprime saisonnière, en plus de la lumière, la lumière qui est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce qu'il y a des jours où il fera beau, il y a des jours où il ne fera pas beau, c'est tout simplement le sommeil et notamment la sieste, je fais des siestes quasiment tous les jours, je l'ai dit dans plein de vidéos, je le répète, ça m'arrive des fois de faire deux siestes, en fait, ça dépend simplement de l'heure à laquelle je me lève, si je me lève très tôt, je vais faire deux siestes, toujours 20 minutes, jamais plus, sinon je risque de m'endormir, et oui, vous m'entendez dire que je ne dors pas pendant mes siestes, mais ça aussi, j'en ai déjà parlé, j'en parle dans ma formation sur la procrastination, donc je ne vais pas développer, mais la sieste, c'est un excellent complément pour se battre contre votre tendance à la déprime saisonnière, c'est un bonus, on va dire, parce que l'élément clé, c'est quand même la lumière, donc si vous n'avez pas la maîtrise de votre emploi du temps, je vous invite à vous documenter sur la luminothérapie avec des machines, internet et votre ami, internet a plein d'informations, demandez conseil à votre médecin si vous avez la consultation facile, moi ce n'est pas mon cas, donc je préfère me documenter par ailleurs, mais vérifiez bien les sources, faites-vous conseiller une machine si votre médecin connaît quelque chose, je précise que tous les médecins ne sont pas experts en tout, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bon courage si vous avez une tendance à la déprime saisonnière, parce que voilà, ça va commencer, on rentre dans l'automne, on rentre ensuite dans l'hiver, mais pensez à saisir chaque parcelle de soleil et exposez-vous au moins 20 minutes, vous pouvez même passer une heure si vous avez le temps, tout ça c'est une question de gestion d'emploi du temps, mais c'est fondamental, et pour les gens qui sont frileux comme moi, l'intérêt, en tout cas quand on est encore à la mi-saison, c'est qu'aujourd'hui, avant ce fameux orage dont je vous ai parlé, il faisait plus de 22 vés au soleil, il faisait à peu près 22 quand on était en plein soleil, donc ça aide aussi à décaler le moment terrible où il va se mettre à faire froid partout, tout le temps. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.